Je pense qu'ils ont joué leur rôle comme ils se souhaitent. Ils ont joué leur rôle comme ils se souhaitent. Ils ont joué à plus de 1600 mètres d'altitude. Les terrains étaient dans un état très très moyen. Il fallait soutenir les joueurs et puis surtout mentalement pour qu'ils puissent s'adapter vite à la surface. Je ne suis pas sûr à la surface parce que c'est pour les deux joueurs. Les joueurs d'Yana, à un moment, c'était focalisé sur leurs jeux et sur les consignes des coachs. Par contre, les Tunisiens n'étaient pas très contents de la surface. Pas que les Tunisiens, la majorité de joueurs d'Yana, mais ils étaient un peu plus concentrés sur ce qu'ils devaient faire que sur les conditions. Et ça, ça a joué. Il fallait s'adapter. De toute façon, les joueurs de tennis, il faut qu'ils s'adaptent. Dans toutes ces conditions. Effectivement. Comment vous sentez-vous maintenant que vous avez apporté ? Soulagé. Oui, la semaine n'était pas facile. On entend Kenya, on croit qu'on va jouer par 40 degrés, mais ce n'est pas vrai. Donc, il a fait assez froid. Donc, avec beaucoup de changements de température dans la journée. Il faut savoir qu'en novembre, c'est un peu la saison des pluies. Même s'il n'a pas beaucoup plu. On a eu une demi-journée de pluie où on a joué quand même sous la pluie. Parce que les terrains motivent se gauche. Donc, c'est des conditions très particulières. Donc, c'est plus ça qui a été difficile pour les joueurs qu'autre chose. En tout cas, au niveau ténistique, les joueurs ont assuré. Ils se sont adaptés. Ils ont réussi le bon résultat. Vous avez parlé du championne arabe ? Ils sont très motivés. D'ailleurs, demain, ils enchaînent avec le futur du stade marocain. Là, les filles, là, les versants. Après, il y a le championne arabe senior. Et après, il y a les 3-10 000 pour les filles. Donc, une fin d'année encore assez chargée. Même si les joueurs commencent un petit peu à sentir la fatigue de la saison. Elle est un peu longue pour eux. Mais comme les résultats sont là pour eux, donc, le moral est là. Et ça va. Merci beaucoup.